Bien le bonjour, donc je vous présente ici un survol de votre environnement d'organisation scolaire Léa. Alors, votre environnement d'organisation pédagogique et d'administration pédagogique pour l'ensemble de votre session. Alors, vous retrouvez lorsqu'on arrive dans l'environnement Léa, la vue globale de vos cours. Alors, il vous reste seulement à choisir tout seulement le bon groupe afin de le sélectionner. Vous pouvez évidemment aussi revenir en arrière dans différentes sessions afin de retourner chercher certains éléments de vos sessions passées. Si vous n'avez absolument rien dans les sessions passées, alors vous ne pourrez rien importer. Mais donc, au fil de vos sessions, vous pourrez donc récupérer du matériel que vous aurez produit et déposé dans d'autres sessions afin de les importer dans vos nouvelles sessions pour les mêmes cours. Donc, faisons un bref survol comme je vous le mentionnais. Alors, premièrement, évidemment, sommaire. Donc, ça vous permet de voir tout seulement le sommaire de vos groupes. Alors, vous êtes capable de voir très rapidement qu'est-ce que vous avez déjà disponible. Mais également, vous pouvez accéder très rapidement à certains dépôts. Donc, rapidement, je pourrais déposer mon plan de cours, déposer des documents attribués, et effectivement aussi créer des énoncés, etc. Je vous montrerai évidemment comment le faire un petit peu plus tard dans une autre capsule. Sinon, donc, on a évidemment accès à nos absences et retards. Ensuite de ça, vous avez également le calendrier. Donc, vous pouvez avoir accès à votre calendrier sommaire, ainsi qu'à l'ajout, donc à la création d'événements au fil de votre calendrier. Donc, évidemment, je pourrais commencer à créer certaines dates butoirs, certaines dates névralgiques dans ma session. Par la suite, je peux également avoir accès à mes communiqués de classe. Donc, je peux en créer, je peux évidemment toutes les visualiser. Ensuite, j'ai évidemment accès également ici à mes documents et vidéos distribués. Donc, très, très intéressant. Ça ici, on va le voir dans une autre capsule également. Donc, comment gérer les ressources pédagogiques, c'est-à-dire les documents et vidéos qu'on rend disponibles. Lorsqu'on parle de documents et vidéos, on parle également de ressources numériques, donc de liens URL, etc. Les données importées, partagées, etc. Donc, tout ce qui est pour justement le partage de matériel. Alors, on peut ajouter, créer, donc on peut vraiment offrir différents éléments numériques à nos groupes. Forum de classe, je vous montrerai également comment est-ce qu'on peut gérer un forum de classe. La liste des étudiants et étudiantes, donc on peut évidemment avoir accès à la liste. Et de cette manière-là également, on est capable de spécifier, bon, comment est-ce que je veux me générer une liste de classe. Est-ce que c'est tout simplement une liste de classe pour prendre des présences ou est-ce que je souhaite tout simplement avoir une liste de classe avec les photographies des étudiants et étudiantes, etc., la police et autres. Donc, je suis vraiment capable de paramétrer la liste de classe que je veux générer. Par la suite, je peux également avoir accès aux notes d'évaluation, donc à mon cahier de notes finalement. Alors, c'est là que je vais pouvoir gérer l'ensemble des notes au fil de la session, donc visualiser pour chacune de mes étudiantes, chacun de mes étudiants, l'ensemble de leurs notes, les moyennes, médianes, etc., et gérer également les notes finales. Et enfin, donc, j'ai également accès aux périodes libres communes, donc pour gérer finalement ces périodes libres communes-là, pour finalement trouver un temps libre selon les étudiants et autres. Donc, selon mon horaire, en fait, et les étudiants et étudiantes sélectionnés. Ensuite, on a évidemment accès à l'ensemble des travaux qu'on aurait pu énoncer par groupe. Ensuite, bon, ici, vous avez accès à vos MIO, sinon les services. Donc, vous avez également accès de manière plus globale aux forums par équipe, autant par classe que par équipe. Donc, on peut générer des forums plus précisément pour dire, sur mon parfum, je vais mettre JPTO Tremblay avec Portos d'Aragon. Et bref, je suis capable de créer une équipe avec leur forum d'équipe, donc avec quatre ou cinq étudiants et étudiantes, etc. Donc, je suis capable vraiment de préciser de cette manière-là. Informations sur vous, donc là, on s'entend, c'est pour vous. Et les sites web recommandés. Alors, vous êtes capable également de générer une liste de sites web recommandés à distinguer vraiment de documents et vidéos distribués. Donc, vous avez sites web recommandés juste ici. Donc, pour plus de précision, je vous rappelle que vous aurez accès à davantage de capsules si vous continuez la liste de visionnement de Léa Prof. Alors, je vous invite à visualiser l'ensemble de la liste et visionner chacune des capsules. Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501